L'objectif de cette vidéo est de présenter l'activité Glossaire dans Moodle. Donc ici je suis connecté sur notre plateforme, je suis bien passé dans mon cours en mode édition et en bas j'ai bien ajouté une activité ou une ressource. Je clique là dessus et puis je vais chercher celle qui s'appelle Glossaire. Alors à savoir qu'un Glossaire ça peut être soit une banque de termes techniques, un annuaire, ça peut être une foire aux questions, ça peut être un support pour après faire une grille de mots croisés par exemple. Donc ça peut servir à plein de choses. Et aussi que par défaut, quand vous avez créé un Glossaire, ça peut être les élèves qui réalisent les différents articles du Glossaire. Ça c'est à vous de voir. Soit chacun prend en charge un mot et ça constitue le Glossaire, soit c'est le prof qui fait, soit ça peut même être un mix des deux. Donc ici je vais l'appeler Glossaire. Alors je pourrais le décrire, je pourrais afficher cette description sur la page de cours. Donc par exemple là, si c'était fait par les élèves, vous pourriez mettre les consignes à suivre pour réaliser les articles. Ensuite, alors Glossaire Global, ça c'est uniquement pour les administrateurs. C'est à dire que c'est un Glossaire qui va pouvoir être utilisé sur l'ensemble du site pour créer des liens automatiques. C'est à dire que si un mot de vocabulaire apparaît, ça renvoie directement à l'article du Glossaire correspondant. Donc là on va faire un Glossaire secondaire, à savoir qu'on peut aussi faire des Glossaires principaux dans un cours qui vont en quelque sorte pouvoir agréger tous les articles des Glossaires secondaires du cours. Donc là, de toute façon, je n'en fais qu'un pour ce cours-là, donc il va rester Glossaire secondaire. Au niveau des articles, je vais les approuver automatiquement. Alors ça c'est important, si vous voulez relire les articles des élèves avant de les valider, il faudra mettre non. Il y a aussi est-ce que je autorise ou pas les commentaires. Donc là, vous pouvez faire commenter les petites définitions des élèves par les collègues de la classe, ou pas, vous de voir. Au niveau apparence, donc là, moi je vais faire simple dictionnaire direct, mais on peut faire, vous voyez, une liste d'articles, une foire aux questions, une encyclopédie. On peut voir seulement un extrait sans l'auteur, ou complet avec ou sans l'auteur. Donc ça c'est si vous voulez que ça affiche le nom de l'élève qui a réalisé les articles. Alors moi je vais afficher ça dans l'ordre alphabétique, donc là en haut il y aura ABCDEFGH et ainsi de suite. On pourra choisir de visiter le Glossaire par lettres. Ensuite, dans les réglages courants, je vais l'afficher sur la page de cours. Je pourrais en restreindre l'accès, c'est-à-dire le Glossaire n'apparaît qu'une fois qu'il est complété, ou à une certaine date. Ça pourrait être ça aussi. Là il faudra ajouter une restriction. L'achèvement d'activité, donc là, les participants peuvent marquer manuellement l'activité comme terminée. C'est-à-dire une fois qu'ils ont visité, ils pourront cocher la petite case pour dire voilà ça j'ai réalisé l'activité. Je vais faire enregistrer et afficher. Une fois que c'est fait, c'est assez simple. En tant qu'enseignant, vous avez le bouton ajouter un article. Donc là, si je clique dessus, ensuite, vous allez avoir le concept et la définition. Donc si c'était une foire aux questions, là ça serait la question et ici la réponse. Là, moi j'ai préparé quelques définitions que je vais utiliser dans la suite pour faire des mots croisés. Donc là, par exemple, baguette. On dit qu'elle est magique quand on sélectionne une partie d'image avec. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra comme texte et il faudra mettre dans la grille baguette. On peut associer des termes. Alors ça veut dire qu'après, on peut chercher dans le glossaire à partir de ces mots clés, ce qu'on appellerait des hashtags sur Twitter, par exemple. Je peux mettre un fichier en annexe, c'est-à-dire si je veux compléter la notion avec un PDF à télécharger, par exemple. Et là, je fais enregistrer. Voilà, j'ai mon premier mot dans mon index. Alors évidemment, si vous ne voulez pas que les élèves puissent ajouter un article, par exemple ici, si vous vous reservez de ce glossaire dans une autre activité, vous n'avez pas envie que les élèves puissent le modifier. En même temps, vous pourriez le cacher dans la page aussi. Pour enlever l'autorisation aux élèves, il faut aller voir ici dans Permissions. Et là, on va trouver un moment donné qui peut créer des articles. Donc là, les stagiaires peuvent, les enseignants peuvent, les enseignants non éditeurs peuvent, les gestionnaires peuvent. Là, je vais laisser les stagiaires, parce que ce sont des enseignants qui sont là pour apprendre à utiliser le logiciel. Donc ça m'intéresse qu'ils puissent aller créer des articles. Mais là, vous pourriez assez facilement retirer le droit aux stagiaires d'ajouter des articles à ce glossaire-là. Donc là, je vais faire annuler. Et puis, je vais retourner dans mon glossaire. Alors, on peut aussi ranger ces différents articles de glossaire dans des catégories. Je demande à consulter le glossaire par catégorie. Et ici, je peux modifier les catégories. Donc, je peux bien sûr jeter des catégories existantes et en ajouter. Donc voilà, j'ai terminé le travail. Je vous ai épargné la création de tous les articles. Donc là, j'ai bien mon glossaire avec toutes les petites définitions qui sont prêtes pour réaliser une activité game avec. Mais ça peut être aussi un glossaire que je laisse à disposition des élèves pour leur permettre de réviser les différents termes importants du cours d'informatique. Alors bien sûr, si je me rends compte que j'ai fait des erreurs, on peut venir supprimer un des articles. Et vous pouvez même modifier s'il y a des fautes d'orthographe, des inexactitudes. C'est assez facile. Je clique ici et je peux modifier. Alors, dernière petite précision. Comme on est dans un bloc de texte dans Moodle, on peut mettre des liens, on peut mettre des photos, on peut même intégrer du code, par exemple une vidéo YouTube, à l'intérieur d'une définition. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !